Les institutions nationales et internationales, vous avez touché le camp diplomatique de façon générale pour leur expliquer la situation. Quelles réponses recevez-vous de ces acteurs-là, de ces interlocuteurs ? Oui, nous avons informé ces institutions et déjà à partir de lundi, à partir de demain je dirais, nous allons rencontrer certaines institutions face à face. Donc pour le moment, ils sont informés et à partir de là, nous allons organiser des audiences personnelles. C'est suite à ces audiences que nous savons ce qu'ils peuvent également faire, en quoi ils peuvent contribuer pour que ceci soit officiellement restauré. Donc pour le moment, les premiers pressentiments que nous avons au niveau de ces institutions, c'est que si ce que nous disons dans nos rapports est vrai, ils pensent naturellement que la Cour constitutionnelle togolaise va revoir les éléments et va restaurer notre candidature. Et c'est en cela que nous croyons fermement également. En relevant la Cour constitutionnelle, bien sûr, qu'il y a plusieurs électeurs qui ne se retrouvent pas dans les cadres, dont les signatures, vous avez en laissé les signatures, et qui ne se retrouvent pas dans la base de données. Est-ce qu'on pourrait penser que Nouvelle Vision a manipulé ou a traficoté des cartes d'électeurs ? Heureusement, au niveau de la CENI, la dernière fois, ils ont dit leur expertise, ou bien leurs experts, ont quand même travaillé sur le dossier et n'ont pas trouvé de manipulation de numéro de carte. Je ne sais pas comment ça a été fait, mais nous avons quand même rassuré qu'ils ont vérifié, voir s'il y a des manipulations au niveau des numéros. Il n'y en a pas eu. Maintenant, le problème se pose où ? Je ne sais pas. Parce que les cartes d'électeurs sont des cartes de 2018 et de 2019 que nous avons soigneusement enregistrées. Donc, si ces cartes d'électeurs ne se figurent pas dans la base de données de la CENI, alors il y a un grand problème. D'autant puisque même si on se tenait aux 3186 signatures uniquement, comment se fait-il que dans les 3186 signatures, je sais qu'il y a des préfectures où nous avons 395, par exemple, il y a la préfecture d'Annie, mais quand on enlève ça de là, comment se fait-il que des 3186 signatures, on n'a eu que 6 préfectures qui ont plus de 200, alors que nous devons en avoir plus que ça. Mais si c'est le cas, cela voudrait dire que la plupart dont a parlé la Coupe constitutionnelle n'est pas petite. Et si la plupart, c'est-à-dire ce nombre vraiment important de nos ambassadeurs, de nos voteurs, n'ont pas leur nom dans le fichier électoral de la CENI, ça porte à confusion parce que, oui, entre-temps, nous avons eu un courant des Togolais qui se manifestait contre le fichier électoral. Donc, voudrait-il nous donner raison pour dire que le fichier électoral de Togolais est corrompu, est manipulé ? Pour le moment, nous ne voulons pas y en croire, parce que nous pensons que la Cour va rapidement revoir les éléments et voir là où se situe, le problème est rectifié. Sinon, ça porterait vraiment à croire que le fichier électoral de Togolais a un problème de plus de 40%. Quel sentiment anime aujourd'hui vos soutiens de qui vous avez été pendant plusieurs mois ? Je rends grâce à Dieu que nous avons formé et nous continuons à former de nouveaux types de Togolais. Parce que depuis vendredi, quand la nouvelle est tombée, nos ambassadeurs un peu partout se sont tellement remontés et voulaient se déchaîner même dans les rues. Mais nous avons pu les calmer. Et vous allez plus constater même sur les réseaux sociaux, à un moment donné, les jeunes un peu partout qui disaient « Sans docteur, ton, pas d'élection. Pas d'élection, sans docteur, ton. » Et justement, surtout dans le septentrion, le nord, dans la préfecture de la Cosa, Blita, Agnès, mais les jeunes qui étaient prêts à rentrer dans la rue, à secouler. Et nous nous sommes dit « Non, nous ne sommes pas dans cette dynamique. » La loi, sachant que la perfection n'est pas de ce monde, prévoit au fait des méthodes ou bien des raisonnements à suivre. Mais il faudrait quand même épuiser toutes les possibilités avant que ces jeunes ne jouent le rôle qu'ils doivent jouer. Et il en est ainsi. Parce que oui, nous pouvons tout faire pour les calmer, mais on ne peut les calmer que lorsqu'on a toujours de l'espoir, lorsqu'on a toujours de la confiance en nos institutions. Mais si ces institutions, à un moment donné, nous prouvent qu'elles sont limitées, et nous ne pourrons plus calmer ces jeunes. Donc pour nous, ce qui serait mieux, c'est de voir la Cour constitutionnelle travailler sur ça, et qu'on puisse continuer à apaiser nos jeunes, et que tout le monde soit remis dans la cause et que le jeu démocratique soit joué en pleine transparence, je dirais. Merci.